Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans la zone jeu de société. Aujourd'hui on a une petite session de jeu un peu spéciale que j'ai à vous présenter. Quand j'ai fini mon déballage, j'ai regardé l'ensemble de ma boîte, puis je me suis dit, je pense que ce serait correct que je vous présente le tutoriel du jeu Unlock. Unlock c'est un jeu qui est un one time comme on dit ici, donc c'est un jeu d'une fois. Tu joues à ce jeu-là, tu l'accomplis, puis après ça c'est terminé, il ne sert à peu à rien, et peut-être qu'on peut le passer au suivant et tout ça. Mais avant d'investir un certain montant d'argent dans le jeu, je pense que c'est important, je trouvais ça important de vous présenter un petit peu les mécaniques qu'il y avait derrière ce jeu-là. Et j'ai décidé de faire le tutoriel avec ma conjointe, donc Hélène, qui pour la première fois sur la chaîne, elle va jouer avec moi un jeu, puis ça, ça va probablement être une collaboration qui va se poursuivre dans l'avenir. Et j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais, parce que je sais que c'est des 60 minutes, les trois missions de base qu'il y a dans la boîte que j'ai, c'est des 60 minutes chaque, donc ça fait à peu près un 3 heures de jeu qu'il y a en tout dans cette boîte-là. Puis le tutoriel dure 10 minutes. Alors, je veux juste vous avertir avant que, évidemment, si vous avez décidé de regarder cette session de jeu-là, vous allez voir, vous allez être spoilé, ou vous allez avoir des... On va vous révéler quelques secrets de ce jeu-là, mais seulement pour le tutoriel, qui est une très minuscule partie du jeu. Puis je pense que ça en vaut la peine de vous spoiler le tutoriel, pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne, et voir si c'est quelque chose qui vous intéresse. Alors, sans plus tarder, je vais vous laisser maintenant avec ma conjointe et moi, qui allons vous faire une très petite partie très rapide du jeu Unlock. Alors, on va faire le tutoriel avec vous. Aujourd'hui, je suis pour la première fois à la zone. Je suis avec ma douce et incroyable conjointe, Hélène. Bonjour Hélène! Bonjour Martin! Ça va bien? Oui! Oui, c'est très bien. Alors, on a décidé de vous présenter aujourd'hui le tutoriel d'Unlock, pour vous présenter un petit peu comment fonctionne ce jeu-là. Donc, évidemment, comme je vous ai expliqué au début de la vidéo, il va y avoir des spoilers, donc si vous n'en voulez pas, ne regardez-le pas. Mais dites-vous que le tutoriel, ce n'est qu'une très petite partie du jeu. Puis si vous êtes intéressé par le jeu, au moins, vous allez voir comment ça fonctionne. Alors, on suit le livre d'instructions. En théorie, c'est écrit, on n'est pas obligé de lire le livre d'instructions lorsque l'on fait le tutoriel, parce que j'imagine que le tutoriel va nous l'expliquer. Alors, on a ici les cadres de départ. Il faut placer la cadres de départ au centre. Il va falloir que quelqu'un la lise. Alors, on verra c'est qui entre toi et moi. Ensuite, les autres forment la pioche. Et même s'ils ne sont pas en ordre, il faut les laisser exactement dans l'ordre qu'ils sont là. Pour partir de l'application, vous allez voir un petit peu à la caméra. Puis après ça, il faut qu'une personne lise à voix haute la carte. Alors, au moins, tu ne veux pas me montrer ta belle voix? Ça va, ok. Alors, c'est écrit, bienvenue dans Unlock. Ce tutoriel très simple va vous présenter les règles du jeu. Lorsque vous l'aurez terminé, vous pourrez jouer à l'ensemble des aventures disponibles. Pour cette première aventure, vous passez un entretien dans la société secrète Unlock, au dernier étage d'un immeuble de bureau. Le directeur qui vous accueille a un sourire narquois. Il vous laisse dans une pièce en apparence anodine et ferme la porte à clé derrière lui. Dans cette application, sélectionnez le scénario tutoriel, puis appuyez sur Start. Alors là, je vais le faire. Alors, je clique sur Jouer. Et on part, on pèse sur Start. On a 10 minutes. Ok. Alors, vous avez désormais 10 minutes pour sortir. Bloquez, vous pouvez demander des indices dans l'application d'entrée. Maintenant, retournez cette carte. Alors, on voit qu'il y a de la musique, en plus. Alors, c'est écrit, voici la pièce où vous êtes enfermé. Plusieurs éléments sont visibles. Vous pouvez maintenant chercher et révéler les 5 cartes dont vous voyez le... Les numéros. Les numéros. Il y a 21. En rentrant, on a 21. On a 21. Donc, on va révéler 21. Ensuite, on a 11. On a 11. On a 11. 42. 42. 35. Et 35. Il y a 67 aussi. Ah. Donc, il faut en avoir 5. Ok. Alors là, on va peut-être baisser ça un petit peu. Alors, la porte derrière nous. Ok. C'est la porte de sortie. Elle est commandée par un digicode. Pour sortir et terminer le historien, vous devez entrer un code, j'imagine, 5, 4 chiffres dans l'application. Cherchez dans la pièce. Alors, c'est ça. Ok. Alors, ici, on a une clé. Alors, vous pouvez combiner cet objet avec un objet rouge ou avec le nombre obtenu sur une machine. Ah, il faut... Oui. Pour ça, il faut toutes les remettent dans une seule pile. Dans une seule pile. Alors, vous pouvez combiner avec le nombre obtenu dans une machine. Pour cela, additionnez leur numéro. Si le total correspond à une carte du paquet, vous pouvez... la révéler. Ok. Ensuite, un écran, il n'y a pas de courant. Alors, vous pouvez combiner cet objet avec un objet bleu, un modificateur ou un modificateur. Puis, vous pouvez additionnez leur numéro. Si le total correspond à une carte du paquet, vous pouvez la révéler. C'est exactement la même chose ici. C'est la description. Donc, mélanger avec le bleu. Donc, le bleu va avec lui ou lui, j'imagine. 11 plus 35, vous me donne 46. Donc, ça, 11 plus 35, vous me donne 46. On regarde si il y a 46. Il y a 46. Il y a 46. Bon, alors, on ouvre ici la porte de 46. Restez, mais attends. Je l'ai tour. Vas-y. Ok. Il y a numéro 16. Ici, on voit qu'il faut défausser le numéro 11 et 35. Ceux-là sont partis. Ok. Très bien. Le coffre est ouvert. Pour défausser, la carte s'est faite. Regardez bien l'image. Il y a un 16 ici. Puis, il y a un petit carré probablement en rapport avec ça. Il y a deux éléments intéressants. Si vous voyez un numéro révéler la carte correspondante. Donc, on voit le 16. Alors, ici, il y a comme un gros chiffre. Je ne sais pas si on voit, mais il y a un gros chiffre 16 en plein milieu de la carte. Et j'imagine que, sur le côté, ça nous dit d'additionner le 3 et le 6 ici. De ce que je comprends, des 4 qui sont, tu sais, 9 ou 3 par 3. Ah, bien oui. Ok. Ah, ok. C'est ce que je l'agène. Mais on y va avec le 16. Oui. Un fil électrique de 10 cm avec des embouts en forme d'anneau. Donc, vraiment, pour relier ça ici. Vous pouvez combiner cet objet avec un objet rouge ou avec le nombre rouge. obtenu sur une machine. Moi, je pense qu'ici, c'est le fil qui relie le 3 avec le 6. Pour cela, tu as l'air numéro. Si le total correspond à une carte du paquet, vous pouvez la révéler. Donc, ça fait 9. Avec 16, ça fait 25. Vraiment? Bien oui. Ici, c'est vraiment le fil qui est là. Oui, effectivement. C'est clairement ça. Donc, ici, on voit qu'il y a... Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a comme un fil en plein milieu. Puis, sur la machine, il y a comme 6 éléments. Puis, on imagine qu'on additionne le 16 avec les chiffres. Ça fait 9, 5, plus 9, fait 25. Donc, il nous dise de débarrasser du 46, soit effectivement les 3 cartes que nous ont permis. Les 3 cartes-là, peut-être que selon les enlèves. Bravo! Vous avez rétabli le courant électrique en plaçant le fil sur la machine. Yeah! Défausser les cartes, c'est fait. Là, on a un plus 6. J'imagine avec l'autre rouge. Bien, il s'écrit... Plus, c'est un modificateur que vous pouvez additionner avec un objet rouge, avec le nombre rouge obtenu sur une machine. Si le total correspond à une carte du paquet, vous pouvez donc la révéler. Ça fait que 42 plus 6, ça fait 48, effectivement. Mais non. Ah oui, plus 6, ok, je vais y aller le 25, ok. 42 plus 6, on les met ensemble, ça fait 48. Ça fait qu'on peut révéler celle-là. Ils nous disent de défausser les deux d'en dessous. Alors, bien joué! Mon Dieu! Ok! Bien joué! L'écran est allumé, cela doit servir pour sortir, défausser les cartes 25, 42, ok. Et puis, vous pouvez maintenant rentrer le code. J'imagine que c'est ici. Oui, alors tu veux-tu rentrer le code secret. Alors, voulez-vous rentrer un code? Vous perdez 3 minutes en cas d'erreur. Oui, ça va être difficile. Alors, vas-y donc, c'est 7239. 7239. Et là, tu cliques ça, ok. Ça ne sont pas les bons chiffres, mais ils ne sont pas dans le bon ordre. Ah, il faut les mettre dans cette couleur-là. Ah, bien voilà! On a une perte 3 minutes. Mais c'est pas grave, donc c'est 9. On a vraiment perte 3 minutes? Je ne crois pas. Non, je ne pense pas. Mais à toi, j'imagine que... Ça fait que c'est 9, 3, 7, 2. 9, 3, 7, 2. 3, 7, 2. Oh! Oui! Bravo, vous avez terminé le tutoriel. Vous pouvez maintenant regarder votre score et votre temps. Alors, 5 minutes 20. On dit que... Il n'y a pas marqué qu'il y en avait une erreur. Mais, ouais! En tout cas, on est coté à 5 étoiles. Ça fait qu'on a réussi notre tutoriel. Wow! Ça fait que moi, je m'attendais à ça dure un peu plus longtemps que ça. On va l'arrêter. Voilà. Ça fait que voilà, c'était la présentation du tutoriel. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas grand-chose. J'imagine que le jeu va être un petit peu plus complexe que ça. C'est vraiment la base de la présentation. Ça fait que merci beaucoup, Hélène, de m'avoir assisté dans ce tutoriel vraiment très, très compliqué. Merci pour cette expérience extraordinaire. Ben oui, en tout cas, le tutoriel n'est pas extraordinaire, mais j'imagine que les autres savent la quantité de cartes qu'il y a. Parce que quand même, quand on regarde, on ne l'est pas là sur le bas, mais c'est pas grave. J'ai fait le déballage de toute façon. Alors, si on regarde la quantité de cartes qu'il y a pour les autres, ça, je pense qu'il ne faut pas nécessairement... Justement, c'est comme un peu de time story. Il ne faut pas regarder les autres cartes. Quand on les découvre, il ne faut pas regarder les autres parce que ça pourrait donner des indices. Ça fait que là, il va y avoir beaucoup plus de cartes. Ça serait dur de dire, il y a un numéro 20, puis il faudrait passer à travers le paquet. Merci beaucoup de nous avoir écouté dans probablement la plus petite session de jeu de l'histoire de la chaîne, nos autres jeux de société. On voulait vous présenter comment ça fonctionne. OK. Première impression du jeu Unlock. Suite à l'enregistrement de ce que vous venez de voir dans le tutoriel avec ma conjointe, avec ma blonde, j'ai eu la chance de jouer deux des trois scénarios qu'il y a dans cette boîte-là avec deux de mes amis, donc JF et Karine. Et puis, je trouvais que c'était important, je pense, que je vous fasse un petit peu mes premières impressions de ce jeu-là. Parce qu'il y a comme une controverse suite au déballage que j'ai fait de ce jeu-là. Il y a beaucoup de gens qui ont, c'est comme la première controverse de la zone, la controverse qui a lieu, qui a en lien plus avec le jeu en tant que tel, à savoir, est-ce que ce jeu-là vaut la peine d'être acheté ou ne vaut pas la peine d'être acheté. Il y a beaucoup de gens qui se disent, « Oui, ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'allure, acheter un jeu que l'on ne peut jouer qu'une seule fois. » Bon. Là, je vais vous dire ma façon de voir les choses. Puis, évidemment, c'est mon opinion et je vais me base mon opinion sur les deux premiers scénarios. Donc, on s'est gardé le troisième scénario parce qu'on a fait deux scénarios en une heure. Pas en une heure, mais deux scénarios en une journée, en une soirée. Puis là, laissez-moi vous parler dans mon commentaire général. Donc, premièrement, ce jeu-là, il est littéralement extraordinaire. Je vous le dis, c'est une expérience incroyable. C'est une heure d'une intensité magique. Moi qui ai déjà fait un escape room dans ma vie, j'ai vraiment eu, je sais qu'il y en a qui me disaient, « Oui, ce ne sera pas la même chose, ce n'est pas la même chose que d'être dans un bâtiment. » Non, c'est sûr qu'on n'a pas l'ambiance de l'escape room au niveau de pouvoir toucher les éléments, mais ils ont quand même réussi à remettre le feeling général d'un escape room avec des cartes. Et la première mission, on a réussi, on a fait deux étoiles sur cinq. Donc, c'est pour toi, Gouzanoman, pour savoir combien qu'on a fait. Donc, deux étoiles sur cinq. Puis, on a dépassé de cinq minutes le temps qu'on... Parce que ce jeu-là, tu as une heure pour faire la mission. Puis, si tu ne réussis pas dans une heure, tu peux continuer quand même. Et ça va juste affecter ton pointage. Puis, la deuxième mission, on a eu trois étoiles sur cinq. On a été, même à un moment donné, je dirais que la deuxième mission, qui est beaucoup plus cartoony en passant que la première mission. La deuxième mission, à un moment donné, on était bloqués. Puis, même moi, j'étais prêt à abandonner. Puis là, à un moment donné, dans n'importe quel jeu, on a débloqué comme ça. C'est pour ça qu'après ça, on a réussi à atteindre toutes les affaires, à peu près toutes, sans presque d'aide. On a quand même utilisé des indices, parce que le jeu nous permet d'avoir des indices pour débloquer à certains moments. Et on a fini avec trois étoiles. Et je peux vous dire qu'on a terminé cette soirée-là, on était épuisés. Et c'est pour ça que je vous recommande, si vous achetez ce jeu-là, faites une mission par soirée. Parce que deux missions, ça devient très drainant. Parce que c'est une heure extrêmement intense. Mais je vous le dis, j'étais très sceptique que ce jeu-là ait gagné l'As d'or à Cannes. Là, je ne suis pas sceptique du tout. Ce jeu-là est d'un design exceptionnel. Les cartes sont magnifiquement faites. Le jeu, il est intense. Il fait exactement ce qu'il dit faire. Si ce n'est pas votre style de jeu, c'est sûr que la première et la deuxième mission, c'est terminé. Je ne pourrais jamais les refaire. Parce qu'une fois que tu connais les codes, c'est sûr qu'on pourrait les refaire en SCN d'avoir un 5 étoiles sur 5. Mais je pense que ce serait artificiel. Parce qu'on sait déjà un petit peu c'est quoi les puzzles. Peut-être que dans un an ou deux, je pourrais rejouer avec. Mais j'imagine qu'ils vont sortir d'autre bord. Je pense qu'il y en a déjà une deuxième qui s'en vient. Mais ce n'est pas votre style. Laissez tomber. Mais si quelqu'un vous l'offre, ne l'avez pas le nez dessus. Moi, je pense que ça vaut grandement le 40$ que j'ai investi sur ce jeu-là. Je sais qu'il va coûter 40$ au Canada. Moi, j'ai investi ça. C'est le prix que ça m'a coûté ce jeu-là. Je suis zéro déçu de mon investissement. J'ai déjà hâte de faire la troisième mission. La troisième mission qui semble-t-il est pour plus expérimenté. Je conseille fortement de jouer à 4 personnes. Je pense que 5-6, ça serait trop. Je pense que 2 personnes, ce n'est peut-être pas assez. On peut même les jouer en solo. Vous perdrez complètement l'expérience si vous le faites en solo. Je pense que 4 personnes, c'est exactement le bon nombre. Il faut jouer avec une game qui est motivée. Il y a vraiment un sentiment d'entraide. Il y a un sentiment de trouver ce qu'il fallait faire. C'est extraordinaire. On se tape les mains. On est vraiment content, heureux. Extraordinaire, magnifique. L'application fonctionne super bien avec ça. C'est un design parfait. Et là, je vous le dis en toute honnêteté, c'est un design parfait. Oui, c'est un 40$. Mais comme je vous ai déjà expliqué, mon Escape Room, vous avez coûté 85$. On était 5 en tout. Donc ça, c'est 40$ pour 3 missions. Alors, pour le coup, ça a de l'allure. C'est sûr que c'est un one-time. Mais moi, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite présentation-là. Puis, je vous ai déjà tout ça. Mais en tout cas, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez voir mon Facebook, mon Instagram. Puis, partagez cette vidéo. Mais surtout, amusez-vous avec vos jeux de société. Et on se revoit très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501